Bonjour les Béliers, pour ce mardi 25 juillet en carte tendance, nous avons la carte de l'intelligence où on nous parle d'instructions, de connaissances, de perceptions et de souplesse. Peut-être que pour cette journée vous allez chercher à vous informer par rapport à une situation, aller chercher des documents, ou alors il y a des choses qui vont être portées à votre connaissance. Enfin bon, toujours est-il qu'on voit bien que vous ferez attention aux messages que vous allez recevoir, votre intuition, vous allez être dans la souplesse et vous allez certainement pouvoir perfectionner certaines connaissances. En Dodec, on a le 4 de bâton qui nous parle de stabilité, de joie, de festivité, on parle de se sentir bien là et même peut-être d'officialiser, de concrétiser quelque chose, que ce soit au niveau familial ou au niveau professionnel. On peut effectivement se déplacer pour cela, pour justement célébrer une occasion particulière, quelque chose qui vous met en joie. On peut aussi avoir fait des choix, pris des décisions qui vous permettent de retrouver de la stabilité et d'officialiser quelque chose. On voit avec ce set de bâton que vous allez vous affirmer, vous positionner. En tout cas, vous allez défendre votre bout de pain par rapport à la situation, défendre vos valeurs, dire qu'est-ce que vous voulez voir avancer, prospérer dans votre vie. Et ça de façon assez, justement, intelligente. C'est la reine d'épée, c'est la veuve, la divorcée du jeu, mais c'est une femme qui est très lucide, qui est très intelligente. Elle ne s'en laisse pas compter. Elle sait exactement, quand on essaie de la mener en bateau, elle ne souffre pas le mensonge. Elle sait exactement quel choix faire par rapport à son chemin de vie, par rapport à ce qu'elle a déjà vécu, traversé, enduré. Elle en tire des leçons et elle fait ses choix de façon à ce que ça lui soit favorable. Donc, c'est un peu ce que vous allez faire pour cette journée. Et ça va vous permettre, justement, d'en terminer avec quelque chose de compliqué. 10 d'épée, fin de cycle. Vous allez pouvoir souffler, lâcher prise par rapport à une situation difficile. Là, vraiment, on se libère de quelque chose. On retrouve de l'harmonie par rapport à ses sentiments, par rapport à ses émotions. Tout se rééquilibre. On fait bien attention, effectivement, à ses ressentis. On peut aussi aller chercher de la documentation ou au moins chercher à en savoir plus avec ou grâce à une personne qui a de l'instruction ou qui est plus mûre que vous, enfin, qui a de l'expérience, qui sera vous guider, vous conseiller. On a des informations qui vous arrivent, qui vont vous permettre d'y voir clair, de trancher, décider. Ça va permettre de vous projeter également sur le terrain sur lequel vous vous engagez. C'est un peu le déclic qui vous dit que c'est le moment de passer à l'action. Au niveau famille, émotions, relations, comme je vous le disais, on en termine avec quelque chose de compliqué. On retrouve de l'équilibre au niveau de ses énergies. On peut se sentir bien avec ses enfants, avec sa famille, avec ses relations. C'est assez agréable. Certains d'entre vous pourraient être un peu sujet à la nostalgie aujourd'hui. Alors, dites-vous bien que non, ce n'était pas mieux avant. Soyez vraiment dans le moment présent. On a des nouvelles, des nouvelles qui peuvent arriver d'un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, une entreprise. Ça peut être aussi des rendez-vous, des entretiens, des rencontres avec des personnes par rapport à une situation qui concerne soit le financier, soit le conjoint, soit un de vos parents, soit encore une personne qui a du pouvoir, qui a de l'autorité. Au niveau financier matériel, on peut avoir effectivement le fait de faire du tri dans ses papiers. La grande prêtresse, c'est aussi la secrétaire du jeu. On parle possiblement aussi de faire attention à ses émotions, à ses intuitions par rapport à ses projets, à chercher peut-être à en savoir plus. En tout cas, on vous invite vraiment à vous positionner, à vous défendre, à vous affirmer, à dire quelles sont vos valeurs, à défendre vos valeurs, à défendre vos projets. Et la nouveauté qui arrive, qui va permettre de faire évoluer, transformer une situation, peut aussi avoir des nouvelles d'une femme. En tout cas, il y a des rendez-vous, des entretiens, et ça peut générer toutefois un petit peu de stress. Ou alors, on nous parle de rapidité. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, on a de l'information qui vous arrive, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Quelque chose qui va permettre justement d'y voir clair, de trancher, de décider, et ça de façon assez rapide. Pour certains, on peut bien sûr avoir une décision de justice qui tombe, qui vous permettrait de vous libérer d'une situation compliquée. On célèbre, on prend une nouvelle direction. Sinon, on fait ses choix, on étudie, on cherche à se renseigner justement avec ce valet d'épée. En tout cas, ça vous permet vraiment de vous projeter et de pouvoir entamer, mettre en marche une nouvelle idée, un nouveau projet. Enfin, vous savez vers quoi vous allez vous diriger et des façons à ce que ça vous soit favorable. On peut avoir de l'officialisation, de l'officialisation, mettons, pour un CDI, pour ce que ça peut concerner. On peut aussi officialiser une union, un contrat, un accord. Enfin, on peut officialiser quelque chose qui va vous permettre de retrouver de la stabilité. C'est quelque chose qui revient vers vous. Après, peut-être quelque chose qui a été un petit peu épuisant, fatigant, répétitif. Enfin, là, apparemment, on prend une nouvelle direction. On fait ses choix. On retrouve l'énergie des chemins qui est ici, que nous avons en dos de deck. Message de fin avec le petit oracle de Gaïa. Nous avons accueilli tes émotions. Laisse-leur l'espace pour s'exprimer. Écoute ce qu'elle te raconte sur ta vie intérieure. Et prends-les en compte. Bonne journée. Bonjour les taureaux. Pour ce mardi 25 juillet, nous avons la carte du pardon en carte tendance. On parle de lâcher prise, de guérir, de grandir, d'éprouver, de la compassion, d'être dans le pardon par rapport à une situation ou de lâcher prise par rapport à une situation. Quelque chose peut-être justement qui vous demande de faire un choix et sur lequel vous n'y voyez pas très clair. Il y a de l'hésitation. On vous invite là à faire vos choix avec votre cœur. Tout ça par rapport à un contrat, une émotion, quelque chose qui vous lie avec quelqu'un, qui vous engage avec quelqu'un. Il y a un choix à prendre, une nouvelle direction. On voit qu'avec ce 6 de bâton, vous allez tout droit vers la réussite, vers le triomphe, vers la victoire. Vous allez passer la ligne d'arrivée en premier. Vous allez être reconnu pour vos valeurs. Enfin bon, il y a un franc succès par rapport à une situation. Il y a des informations qui vous arrivent, qui vont vous permettre d'y voir clair, de trancher, décider d'impulser une nouvelle entreprise, enfin une nouvelle activité, quelque chose qui se met en place. Ça va vous permettre vraiment de vous projeter sur le terrain, d'y voir plus clair et de pouvoir avancer vers quelque chose qui vous convient. Bon, avec ce 3 d'épée, on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous blesse ou qui vous a blessé, quelque chose qui se sépare, qui s'arrête. Alors ça peut être bien sûr au niveau sentimental, amical, contractuel, vous verrez bien en fonction de ce que vous traversez, mais on voit bien que par rapport à ça, vous avez la réussite. Donc c'est bien quelque chose qui va vous permettre d'évoluer, d'avancer. En tout cas, c'est quelque chose qui vous convient à vous, enfin même si c'est blessant, même si ça fait de la peine, c'est destiné quand même à vous apporter quelque chose de mieux. On vous invite par rapport à ça peut-être justement à lâcher prise, à être dans le pardon pour pouvoir passer en mode guérison et partir sur des nouveaux projets. Avec ce valet de bâton, on parle de messages qui vous arrivent, mais également de nouvelles activités, de nouvelles passions, de nouvelles rencontres qui vont vous apporter beaucoup de bonheur, beaucoup de confort. On se sent bien, là, on se sent en sécurité avec les siens. Le 10 de Pentacle, c'est vraiment une belle carte d'abondance. Au niveau famille, émotions, relations, eh bien on voit qu'on peut faire des projets à moyen, à long terme, ou on peut aussi être en mode guérison par rapport peut-être à une situation qui a été compliquée. Là, on voit qu'on a de l'information qui vous arrive, qui va vous permettre d'y voir clair, de trancher, de décider et de pouvoir vous projeter justement sur l'avenir, sur ce que vous souhaitez, sur ce que vous souhaitez mettre en place pour le futur. Eh bien, l'étoile, l'étoile, on parle bien de vos souhaits, de vos rêves, de vos projets en famille ou par rapport à votre stabilité, à votre ancrage, à votre progression. On voit que pour l'instant, il y a peut-être encore des choses qui demandent d'être dans la patience, qui demandent de fournir des efforts. On vous demande aussi, là, donc, de ne rien lâcher et de croire en vous, de rester vraiment, comment dire, à fond dans vos projets. On voit qu'on va vraiment vers de la nouveauté. Au niveau financier matériel, il y a quelque chose qui est très agréable. Il y a de l'information qui vous arrive, qui vous amène le succès, le triomphe, la réussite. Alors, ça peut bien sûr être par rapport aux finances, ça peut être par rapport à une activité, par rapport à un projet. Enfin, c'est bien quelque chose qui se met en place, qui se met en route, qui vous fait vibrer. Parce que le bâton, c'est quand même tout ce qui concerne le professionnel, les activités, les relations. Quelque chose qui vous donne envie de vous lever le matin. Et là, on voit que vous réfléchissez pour être certain de prendre le bon chemin, pour être certain d'atteindre les objectifs. Et on n'en doute pas, puisque vous allez tout droit vers la victoire. Beaucoup d'abondance. Abondance financière, abondance au niveau des projets, ça vous concerne directement si vous êtes un homme. Ou ça peut concerner un homme proche de vous. On peut aussi, juste simplement, que le fait de passer à l'action, de reprendre son pouvoir, ça va générer, susciter de l'abondance. Ça concerne tout ce qui est en relation avec la famille ou vos activités professionnelles. Et ça permet vraiment de boucler une situation, d'en terminer avec une situation et de passer à du renouveau. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, là, on voit qu'on retrouve de la stabilité, de l'ancrage. On parle d'abondance après quelque chose qui a été compliqué. On peut parler de licenciement. On peut parler de séparation. On parle là de quelque chose qui vous a blessé. Bon, ben là, ça en est terminé. Vous retrouvez de la stabilité. Vous vous retrouvez du mieux-être. En tout cas, vous vous sentez en sécurité. Vous êtes dans votre zone de confort. On peut parler de transmission. On peut parler, bien sûr, aussi de choses qui sont peut-être un petit peu compliquées au niveau, mettons, d'un héritage. Pourquoi pas ? Des choses qui ne sont peut-être pas spécialement agréables. On peut parler de changer de job pour passer à quelque chose de plus rassurant, de plus abondant. Quelque chose qui va vous mettre dans une position de confort et de sécurité. Il y a de la nouveauté qui arrive par rapport, justement, aux finances ou par rapport à un patron, par rapport à une personne qui a du pouvoir. On voit là qu'il y a des choses qui demandent à encore soutenir ses efforts. Parce qu'avec cette carte du Mont, on peut parler de retard, on peut parler d'embûche, d'obstacle. On vous demande aussi peut-être d'être dans la patience, mais surtout de ne rien lâcher, de continuer à persévérer. On peut vous inviter aussi à reprendre votre pouvoir. Parce qu'avec cette carte de l'homme, ça peut vous concerner, vous, si vous êtes un homme. Comme ça peut être une invitation, effectivement, à aller, à faire ressortir votre côté masculin. Pour pouvoir faire avancer vos projets. Message de fin avec le petit oracle de Gaïa. Nous avons défend l'équité. Reconnais en chaque forme de vie un égal. Respecte et défend ses droits. Bonne journée. Bonjour les Gémeaux. Pour ce mardi 25 juillet, nous avons en carte tendance la carte de la foi. On nous parle d'espoir, de soutien, de miracle et de spiritualité. Ayez foi en vos projets. Ayez l'espoir de concrétiser tout ce que vous souhaitez. En tout cas, vous avez du soutien. Vous pouvez croire au miracle le même. Et soyez attentif au message que vous pourriez recevoir. En tout cas, nous avons l'impératrice qui nous parle d'abondance, qui nous parle de projet, qui nous parle d'un petit peu de patience quand même. Pour que ça se concrétise, pour que cela se réalise. Cela peut être par rapport à un contrat, une union, un engagement. En tout cas, ayez foi en vos projets. Ils vont vraiment se concrétiser, se matérialiser. Encore un petit peu de patience pour pouvoir atteindre vos objectifs. Mais vous êtes sur le bon chemin, sur la bonne route. L'impératrice, elle obtient vraiment toujours ce qu'elle souhaite. Même si elle devait prendre un petit peu des chemins détournés. Elle fait ce qu'il y a à faire pour pouvoir atteindre ses souhaits, ses voeux. Et atteindre ce qu'elle souhaite, tout simplement. Avec ce 5 du Pentacle, au centre du tableau, on voit qu'il peut y avoir la peur de manquer de moyens, matériels, financiers. Enfin, de peur de ne pas arriver spécialement à quelque chose. De ne pas se sentir dans une zone de confort. C'est un petit peu chaotique de ne pas y arriver. Ça peut être par rapport à un rendez-vous, un entretien, une relation. En tout cas, il y a bien quelque chose qui va vous demander de rencontrer une autre personne. Ou quelque chose qui vous engage avec une autre personne. Le 2 de couple, c'est comme tous les deux. Soit ça stabilise une situation, soit ça unit les forces, ou ça partage le pouvoir. Donc soit on a une belle proposition, un nouveau partenariat, une rencontre. Que ce soit amicale, sentimentale, contractuelle. Là, on voit bien que soit on unit, soit on stabilise, soit on sépare. Là, on voit qu'on a la peur de ne pas y arriver. Mais ne vous inquiétez pas, on a vraiment le changement positif à l'instant présent. Quelque chose qui se remet en marche, qui va vous apporter beaucoup d'abondance. On a de la bonne nouvelle qui vous arrive, de la bonne information qui va vous faire vibrer. C'est vraiment un cadeau. L'as de Pentacle, c'est un nouveau, un grand renouveau. Quelque chose de très concret, quelque chose que vous pouvez palper, qui est dans la matière. Ce n'est pas juste une idée ou juste un sentiment. Non, c'est quelque chose qui vous est proposé, peut-être grâce à cet entretien, à ce rendez-vous. Par rapport à un contrat, par rapport à un projet, enfin, on voit là qu'il ne tient qu'à vous de faire évoluer, prospérer avec cette impératrice, faire grandir ce que vous souhaitez. Au niveau famille, émotions, relations, eh bien, peut-être on a des rendez-vous, des rencontres qui sont prévues en famille ou avec un amoureux ou encore avec des personnes de votre connaissance. C'est quelque chose qui va vous satisfaire, qui vous amène beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Alors, on a par rapport à une situation financière ou par rapport à un conjoint, à des parents, à une personne qui a d'autorité, une situation qui se clôture. On termine quelque chose pour passer vraiment à du renouveau. Alors, ça peut générer toutefois un petit peu de stress. Ça peut également être en relation avec un bâtiment d'État, un bâtiment officiel ou une entreprise. Au niveau financier, matériel, de la belle information qui vous arrive, quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous fait vibrer, qui peut-être justement va vous permettre d'en terminer avec cette peur de manquer de moyens matériels financiers. Ça peut être le fait simplement que vous êtes dans une phase de transition et pendant le moment où vous mettez les choses en place, c'est un petit peu chaotique, c'est un petit peu inconfortable. On a vraiment des choses qui vous arrivent, de la communication qui vous arrive, qui vous rassure, qui vous apporte de l'apaisement, quelque chose qui va vous réjouir, qui va permettre de concrétiser un souhait, un vœu. Ça apporte vraiment du changement positif. Avec cette cigogne, on va vraiment assurément vers du mieux. Et ça concerne tout ce qui est en relation avec le foyer, la famille, le quotidien. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités de cours, là, il n'y a pas trop de mystère. Pour certains d'entre vous, on change assurément de boulot, de job, d'activité. Enfin, il y a bien quelque chose qui va impulser du changement. Alors, si ce n'est pas le fait de changer de travail, on peut avoir une amélioration, une promotion, enfin quelque chose qui va vous apporter du plus, qui va vous apporter plus de confort et qui apporte vraiment un changement positif dans votre quotidien. On a une transformation de situation qui va permettre de mettre fin à quelque chose qui a été un petit peu pénible, qui vous a demandé justement de garder la foi, de croire en vos projets. Là, on voit bien que ça évolue. Ça peut être en rapport avec une femme. Ça peut vous concerner vous directement si vous êtes une femme. Mais ça peut concerner une femme qui est proche de vous. On va vraiment vers de la nouveauté, vers du renouveau. Message de fin avec le petit oracle de Gaïa. Nous avons transmis. Partage ton expérience, ta compréhension de la vie et enrichis le monde de ta vision personnelle. Bonne journée. Bonjour les cancers, pour ce mardi 25 juillet, en carte tendance, nous avons la carte du pardon. On parle de lâcher prise, de guérir, de grandir, d'éprouver, de la compassion. On est dans le pardon, on peut peut-être aussi souffler, lâcher prise par rapport à une situation, voir les choses peut-être sous un autre angle, enfin on éprouve un peu de la compassion, peut-être par rapport à une situation, une personne, enfin bon, vous verrez bien en fonction de ce que vous traversez. En Dodec, le valet de Pentacle, qui nous parle d'informations qui vous arrivent, ça peut être des informations financières, qui vous arrivent d'un bâtiment d'état, un bâtiment officiel, une entreprise. On peut aussi avoir, pour certains d'entre vous, une proposition pour un nouvel emploi, une nouvelle activité, une nouvelle passion. On peut aussi prendre une nouvelle direction au niveau professionnel. On peut changer complètement d'activité, repartir en formation, chercher à en savoir plus par rapport à une situation. Là, on a vraiment quelque chose qui vous arrive, qui vous apporte plus de confort par rapport à tout ce qui concerne le quotidien, le matériel, le financier, quelque chose qui va vous apporter un plus. On voit qu'il y a pas mal de communication pour cette journée, ça va être très rapide. Il y aura certainement un choix à faire à l'issue de cette journée, sur lequel il y a une hésitation. On n'y voit peut-être pas très clair, on doute, on hésite. Dans ces cas-là, on vous invite à faire vos choix avec votre cœur, à écouter ce que vous ressentez, afin de pouvoir faire vos choix de façon claire, limpide, précise et surtout en fonction de ce que vous souhaitez, mais également de ce que vous ne souhaitez plus dans votre vie. On voit bien que vous reprenez les choses en main, que vous retrouvez de la stabilité, vous reprenez votre pouvoir. On parle vraiment d'exercer son autorité, son leadership, son charisme. On sait ce qu'on veut, on sait où on va et en tout cas, on y va. On est afféré à ces petites affaires, on est consciencieux, minutieux, précis. On fait tout ce qu'il y a à faire pour faire évoluer, prospérer ses activités, tout ce qui touche au concret par rapport à vos projets. On a bien de la bonne nouvelle qui vous arrive, en tout cas quelque chose qui est lumineux, un nouvel accord, un nouveau partenariat, une nouvelle rencontre, pourquoi pas, qui va permettre vraiment de mettre fin à quelque chose. On parle vraiment sur un renouveau complet. On fait ses choix, on tranche, on décide et on parle vraiment sur une nouvelle page blanche. Là, quand la mort sort dans un tirage, c'est qu'elle vous dit qu'elle vous a enlevé tous les obstacles sur votre chemin et que vous pouvez y aller, vous pouvez ressemer des nouvelles graines pour pouvoir faire avancer, prospérer vos projets. Au niveau famille, émotions, relations, on fait ce qu'il y a à faire pour faire évoluer ses relations, ses émotions, ses situations. On se sent bien en famille. En tout cas, on fait tout ce qu'il y a à faire pour que ça aille dans votre sens. Vous êtes vraiment très stable, très posé, très ancré. Vous savez exactement ce qu'il y a à faire pour faire évoluer vos projets, vos envies, tout simplement. Il y a bien des choses qui prennent fin, des choses qui ont été peut-être compliquées. Eh bien là, vous trouvez des solutions par rapport à une problématique, en rapport avec tout ce qui touche à la famille ou à vos activités professionnelles ou vos activités tout court. On parle là que ça peut être en rapport avec tout ce qui est en relation avec le financier, comme avec le conjoint, un de vos parents ou encore une personne qui a du pouvoir, qui a de l'autorité. Au niveau financier matériel, pas mal de communication, ça va aller vite, mais c'est vraiment de la très bonne nouvelle qui vous arrive. Quelque chose qui va vous réjouir, qui vous met en joie, du coup, et c'est lumineux. Quelque chose qui vous fait plaisir, des bonnes nouvelles qui arrivent en rafale apparemment, parce que ça va quand même assez vite. Oui, des choses qui arrivent vraiment subitement, qui apportent beaucoup d'abondance au niveau des finances, au niveau de vos projets. Là, on a bien des choses qui vous font vraiment plaisir, qui vous tiennent à cœur, qui vont vous permettre de prendre une nouvelle direction, de faire vos choix. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, bon ben voilà. Comme je vous le disais en début de tirage, certains d'entre vous vont quitter un job, une activité pour passer à autre chose. Certes, il y a un choix à faire sur lequel il y a peut-être un petit peu d'hésitation. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, n'hésitez pas à faire un petit moment de pause pour faire vos choix avec votre cœur, à vous demander ce que vraiment vous souhaitez dans votre vie, mais également ce que vous ne voulez plus. Ça sert à ça aussi, la mort, à trancher, à décider, à faire du tri pour pouvoir passer à de la nouveauté et pour passer vraiment à quelque chose qui vous convient, qui vous fera vibrer. On voit bien qu'il y a pour l'instant un petit peu de confusion au niveau des pensées. On le voit bien avec ce lieu d'épée. On vous invite là, évidemment, à reprendre les choses en main. Ça peut concerner un homme, vous, si vous êtes un homme, ou un homme proche de vous. On voit bien qu'au niveau des pensées, c'est peut-être un petit peu le brouillard, on va dire. Bon, là, on parle d'abondance toutefois, d'abondance financière, d'abondance par rapport au projet. Et ça concerne vraiment tout ce qui est en relation avec la famille ou les activités pro ou vos activités tout court. Message de fin avec le petit oracle de Gaïa. On a agi dans ta vie de tous les jours. La lumière se révèle dans les petites actions du quotidien. Cherche à incarner tes valeurs à chaque moment de ton existence. Bonne journée. Bonjour les lions. Pour ce mardi 25 juillet, en carte tendance, nous avons la carte du mental. On nous parle d'ouverture, de souplesse, d'imagination et d'apprentissage. Bon, il va peut-être falloir faire preuve de souplesse d'esprit ou d'ouverture ou encore d'imagination pour cette journée par rapport peut-être à un choix qu'il y a à faire, sur lequel on n'y voit pas clair, sur lequel il y a hésitation. On hésite, on ne sait pas, ça demande des efforts, c'est peut-être bloqué, ça prend peut-être du retard. Enfin, ça vous demande vraiment d'y mettre un peu toute votre énergie, toute votre force avec ce 2DP. Je le dis souvent, faites vos choix avec votre cœur, avec ce que vous souhaitez dans votre vie, mais également, surtout, avec ce que vous ne souhaitez plus. Ça facilite franchement la prise de décision. Alors, avec ce roi de bâton au bâton, au centre du tableau, on voit que vous avez des nouveaux projets, des choses que vous voulez mettre en place et c'est planifié. Le roi de bâton, c'est un roi qui est charismatique, qui a du pouvoir, qui a de l'énergie, qui a beaucoup de volonté et il planifie. Il planifie, il n'y a pas de place pour le hasard, c'est étudié, c'est taillé au cordeau. Quand il veut quelque chose, il fait tout ce qu'il y a à faire pour atteindre vraiment ses objectifs. Et telle cette reine d'épée, vous allez faire ça de façon limpide, avec beaucoup d'intelligence. La reine d'épée, elle est très intelligente, elle est très mature, elle sait tenir compte de ce qu'elle a déjà vécu, traverser, endurer, pour ne pas recommettre les mêmes erreurs. Elle en tire des leçons, elle fait ses choix toujours pour que ça aille dans son sens, pour que ça lui soit favorable. Ce qui va vous permettre vraiment d'atteindre vos objectifs, de boucler quelque chose et vraiment de vous libérer, en tout cas d'atteindre vraiment quelque chose de façon triomphante. C'est le succès, c'est la joie, c'est le bonheur. Ça vous permet vraiment de retrouver l'équilibre. Alors bien sûr, pour ce que ça concerne, il peut y avoir une décision de justice qui tombe, mais sinon en tout cas, vous ferez ça de façon limpide, claire, en étant droit dans vos bottes. Ça vous permet vraiment de retrouver un équilibre. On donne et on reçoit de façon équitable. On prend toutefois son temps, effectivement, pour faire le point. L'ermite, moment d'introspection, pour étudier de où on vient, où on en est et vers quoi on va. Bon, alors quand même toutefois, vous avez quand même trois arcanes majeures pour cette journée. Ce n'est pas une petite journée lambda. Les arcanes majeures représentent les éléments importants de la vie, alors que les mineurs représentent les petites choses du quotidien. Bon, ben trois arcanes majeures. On voit bien qu'il y a des choses qui vont vous permettre de vous libérer, d'en terminer avec une situation et surtout de près de vous poser pour faire le point de voir vers quoi vous allez vous diriger. Au niveau famille, émotions, relations, eh bien comme je vous le disais, pour certains d'entre vous, on peut officialiser une séparation, puisque la reine d'épée, c'est également la veuve et la divorcée du jeu de tarot. Bon, là, on voit bien que toutes les décisions seront prises de façon juste et équitable. En tout cas, ça vous permettra de retrouver quelque chose de stable. Si vous n'êtes pas en situation de séparation, eh bien on voit que vous ferez vos choix, encore une fois, de façon éclairée, de façon intelligente, en fonction de vos situations, que ce soit par rapport à une relation, une émotion, un projet. Enfin, ce ne sera pas fait en dépit du bon sens. On peut avoir des rendez-vous, des rencontres, qui vont apporter vraiment du changement positif. Alors, effectivement, pour ce que ça concerne, on peut vraiment officialiser une séparation. La cigogne, avec la justice, la reine d'épée, on peut parler, effectivement, de rencontrer des personnes pour officialiser quelque chose qui s'arrête. Et ça arrive de façon assez rapide, soudaine. Et encore une fois, on a cette carte du jardin, qui est ici, qu'on retrouve en bas. Donc, on rencontre du monde pour pouvoir amorcer un changement positif. Ces décisions seront prises de façon rapide. On ne reviendra pas dessus, mais ça vous apporte vraiment du changement agréable. Au niveau de vos activités financières matérielles, on retrouve de l'équilibre. On donne, on reçoit de façon équitable. On a des projets qu'on met en place. En tout cas, on étudie. On fait ses plans. Et on fait tout ce qu'il y a à faire pour les mettre en route. On a, effectivement, des projets. On peut avoir des discussions qui sont protégées. On peut accéder à un souhait, à un vœu. On peut aussi retrouver de l'apaisement par rapport à une situation. Alors, ça peut concerner vous directement si vous êtes un homme. Ça peut être un homme qui est proche de vous. Ou c'est juste le fait de passer à l'action, de prendre en main une situation. Il y a une situation qui se modifie, qui se transforme. Avec cette carte du serpent, on peut aussi parler d'une femme, bien sûr. Mais sinon, on peut parler d'évolution, de changement de situation. Ça va peut-être permettre d'éclaircir une situation qui est un petit peu confuse. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, on prend un moment d'introspection. On fait le point. Mais il y a bien quelque chose qui prend fin, qui vous permet d'atteindre vos objectifs, et de vous libérer, et de pouvoir passer à la suite. Quelque chose qui veut vraiment vous apporter le succès, le triomphe. On a des courriers, des nouvelles. Ça peut être des nouvelles familiales. Ça peut être aussi des nouvelles par rapport au poste que vous occupez au sein d'une entreprise. Quelque chose qui va vous permettre vraiment d'évoluer. Une promotion, pourquoi pas, tout simplement. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous permettre d'atteindre les honneurs. Sinon, ça peut être en rapport avec tout ce qui touche à la famille, au quotidien, à toutes les petites choses de la vie. On l'a par deux fois. On a le renard qui est là. Donc, soit ça concerne des activités pro, soit ça concerne vraiment tout ce qui est en relation avec la famille. Message de fin avec le petit oracle de Gaïa. Nous avons apprend, apprend, apprend que chaque rencontre, lecture et expérience de la vie soit ton mentor et ton guide pour grandir. Bonne journée. Bonjour les Vierges. Pour ce mardi 25 juillet, on a comme carte de tendance la carte de l'instinct. On nous parle de vos intuitions, de vos connaissances, des sensations et de confiance. Faire confiance à vos instincts pour cette journée. Faire confiance à votre intuition, à ce que vous avez accumulé, vos connaissances, vos sensations. Ayez confiance en vous par rapport à une situation. Avec cette carte de l'empereur, c'est un peu pareil. L'empereur, c'est le chef, c'est le boss. C'est celui qui sait. L'empereur, il n'est pas là pour rien. Il n'en est pas arrivé à cette position comme deux par hasard, on va dire. Non, l'empereur, c'est quelqu'un qui est stable, c'est quelqu'un qui a du charisme, qui sait ce qu'il veut, qui sait comment faire pour atteindre ses objectifs. On peut, pour cette journée, officialiser, concrétiser quelque chose, retrouver de la sérénité, de l'aplomb, de l'appui. Enfin, vraiment, ça en jette. Ça en jette, vraiment, parce qu'en plus, on a la carte de la victoire. Avec ce 6 de bâton, on parle de triomphe, de réussite, de passer la ligne d'arrivée en premier, d'être reconnue pour vos valeurs, par vous-même, par ce qui vous entoure, par rapport à des projets peut-être que vous mettez en route, quelque chose qui demande quand même un petit peu de patience ou qui demande un petit peu de réflexion, parce que là, on n'est pas encore sur le fait de se mettre en route. Là, on étudie quelque chose. On prend un moment de pause, un moment de break, afin d'étudier une situation un peu sous toutes ses coutures. Mais comme le pendu précède l'arcane de la mort, qui nous parle toujours d'un moment de pause avant un grand changement, on est bien assuré que là, vous allez vraiment, assurément, vers quelque chose de triomphant, quelque chose qui va vous apporter beaucoup de joie, beaucoup de bonheur et surtout, beaucoup d'abonnance par rapport à tout ce qui concerne vos projets. L'impératrice, même si ça demande un petit peu de patience, même si ça demande un petit peu d'effort, même si ça vous demande de prendre un peu des chemins détournés, soyez assuré que l'impératrice, elle atteint toujours vraiment ses objectifs. Alors, on voit que pour certains d'entre vous, il peut y avoir une situation qui est un peu compliquée, qui vous empêche justement d'y voir clair, qui vous empêche même peut-être de dormir pour certains. On n'arrive pas à trouver de solution, de solution positive à une situation. Et du coup, ça vous fait mouliner le cerveau, le mental tourne à fond. On est en train de réfléchir ça à cette situation sans trouver de solution. Peut-être qu'il serait intéressant de regarder les choses sous un angle différent. et peut-être que des fois, en regardant les choses d'une façon différente, eh bien, la solution apparaît. On voit là que vous êtes en train de faire vos projets, que vous êtes en train de planifier quelque chose. On vous dit là que vous êtes prêts, vous êtes prêts à mettre en place, vous êtes prêts à avancer. Avec ces traînes de couple, on parle de retrouver de la confiance en soi, de se sentir bien, de se sentir posé, ancré, et de pouvoir avoir confiance en ces projets. Au niveau famille, émotions, relations, comme je vous le disais, quelque chose qui vous chagrine, qui vous tourlupine, qui vous empêche de dormir pour certains. Bon, on étudie, on fait le point par rapport à une situation donnée. C'est par rapport certainement à un contrat, une union, un accord, enfin, quelque chose qui vous lie avec quelqu'un. Soit c'est quelque chose qui est bloqué, soit c'est quelque chose qui est en place depuis longtemps. Pour autant, on parle d'atteindre ses objectifs, mais on peut aussi parler effectivement de blocage, de choses qui n'avancent peut-être pas comme vous le souhaitez. Alors, certains d'entre vous sont certainement en train de se demander s'ils ne vont pas mettre fin à, justement, un accord, une union, une relation. On peut parler effectivement là de séparation, puisqu'on a la faux qui est ici, on a le contrat, l'encre, on parle là de stabilité, de CDI, enfin, choses qui sont en place durablement. Et là, on parle de mettre fin à tout ça. Donc, peut-être, y pensez-vous, y songez-vous. Et on voit bien que c'est quelque chose qui vous pose un peu de souci. Il y a les nuages. Donc, on n'y voit pas encore très clair par rapport à cette situation. Alors, surtout, ne paniquez pas, parce que les nuages, c'est une énergie de transition, enfin, transitoire. Elle ne reste pas en place. Ça ne fait que passer. Donc, très rapidement, vous allez pouvoir y voir clair par rapport à cette chose qui vous turlupine. Au niveau financier matériel, comme je vous le disais, on a des projets, on fait ses plans. Là, il y a bien des choses qui sont prêtes à se mettre en route, à se mettre en marche. Ne doutez pas de votre réussite. On parle de victoire. On parle de triomphe. On parle d'être reconnu pour ses valeurs, par vous, par votre entourage. Il y a bien quelque chose qui va vous mettre en joie. Il y a des rendez-vous, des rencontres, peut-être au niveau professionnel ou par rapport à une situation familiale. On parle d'abondance, d'abondance financière qui arrive vers vous et qui vous apporte vraiment du changement positif. Eh bien, ça, c'est une bonne nouvelle. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, on parle d'avoir une belle confiance en soi. C'est posé, c'est serein, c'est ancré. On a des nouveaux projets ou des projets tout court. Et en tout cas, on fait ce qu'il y a à faire pour les faire aboutir. Même si ça prend un petit peu de temps, un petit peu de patience, c'est destiné à vous créer beaucoup d'abondance. On a des nouvelles directions, enfin, des choix à faire. On parle de séparation, de nouveaux chemins qui se mettent en place. Ça va être tranché, décidé de façon assez rapide. Ça vous permet vraiment d'atteindre les honneurs. C'est par rapport à vos projets, par rapport au quotidien, par rapport au passé. Enfin, il y a quelque chose qui va être tranché, décidé et qui vous fait prendre une nouvelle direction. Alors, certes, ça peut générer toutefois un petit chouïa de stress quand même. Message de fin avec le petit oracle de Gaïa. On a épanoui toi. Tu es exactement là où tu dois être et ta destinée et de ressentir combien la pulsion de vie que tu abrites est belle et joyeuse. Bonne journée. Bonjour les balances. Pour ce mardi 25 juillet, nous avons en carte de tendance la conscience divine. On nous parle de connexion, d'expansion, d'unité et de lumière. Bon, on peut dire que vous allez y voir clair par rapport à une situation ou au moins essayer d'y voir clair. On parle d'être connecté, d'être attentif à ses émotions, à ses intuitions. On nous parle d'expansion, donc de choses qui vont s'éclairer, qui vont évoluer, qui vont aller dans le bon sens. En dodex, on a les 8 de coupe. Là, on parle assurément de laisser derrière soi ce qui ne vous convient pas, ce qui ne vous convient plus. On fait du tri et on laisse le passé au passé pour pouvoir aller vraiment vers autre chose, vers la nouveauté, vers des nouvelles qui vous arrivent, qui vous permettent justement peut-être de décider qu'il y a des choses qui ne sont plus pour vous et de pouvoir passer à la suite. Avec ce 4 d'épée, on parle d'un moment de pause, un moment de retrait pour justement étudier posément une situation pour faire le point. On parle également de guérison pour certains d'entre vous, suite à une séparation, un deuil, enfin quelque chose qui vous a blessé. Là, on se retire, on fait le point, on réfléchit, on passe en mode guérison. On n'est pas en train d'agir, mais on est en train de réfléchir par rapport peut-être à un choix à faire sur lequel justement on n'y voit pas clair. C'est un petit peu confus, c'est un petit peu des doutes, des peurs peut-être aussi par rapport à la décision qu'on va prendre si vraiment c'est ce qui va être convenable pour la suite. Là, on vous invite vraiment à faire vos choix avec vos ressentis, avec vos intuitions, avec vos émotions et à vous demander exactement ce que vous souhaitez dans votre vie, mais également ce que vous ne souhaitez plus, ce qui va vous permettre justement de faire vos choix et de partir vers la nouveauté. On parle également d'être en sécurité dans sa zone de confort avec les siens, de préserver ce qu'on a construit, acquis. Toujours est-il que là, il y a vraiment une belle proposition qui vous arrive, un beau cadeau, quelque chose qui va vous mettre en joie, qui va vous mettre en lumière, qui va vous apporter du bonheur, de l'harmonie, enfin quelque chose qui va vous faire bondir de plaisir apparemment. Au niveau famille, émotions, relations, un choix à faire sur lequel on a de l'hésitation afin peut-être de préserver ce qu'on a déjà construit et acquis. On veut rester en sa zone de confort, on a peut-être peur justement de se lancer à l'aventure vers l'inconnu. Bon, ben là, on voit que faites vos choix en fonction de ce que vous avez déjà construit afin de ne pas mettre tout en péril, bien sûr, et surtout en fonction de ce que vous souhaitez vraiment dans votre vie. On est bien sur la fin de quelque chose, on boucle une situation, ça peut être par rapport à un contrat, une union, une relation, là, on passe vraiment, assurément à de la nouveauté. Il peut y avoir aussi, bien sûr, de la proposition par rapport à un contrat, par rapport à un engagement. Toujours est-il que cette chose qui prend fin et qui vous apporte du renouveau vous apporte également des solutions. Ça vous apporte les clés d'une situation. Il y a des choses qui vont être tranchées, décidées, et ça, de façon assez rapide, vous ne reviendrez plus dessus. Donc, effectivement, il y a bien un choix à faire. Vous allez faire vos choix, vous allez décider, ça va vous apporter des solutions et ça vous permet de passer à un renouveau par rapport à une situation qui n'est plus d'actualité pour passer à autre chose. Au niveau financier matériel, on a vraiment de la belle nouvelle qui vous arrive, une belle proposition, un nouveau partenariat, enfin, quelque chose qui vous met en joie, qui va vous permettre de passer en mode guérison, qui va vous permettre de prendre du recul par rapport à une situation et de pouvoir faire le point, en tout cas, de vous sentir mieux. C'est quelque chose qui va vous éclairer, quelque chose qui revient vers vous, qui vous apporte encore une fois des solutions. On a une nouvelle fois la carte de la clé qui est ici. Ça va vous permettre de faire vos choix encore ou de prendre vraiment un nouveau départ. On voit quand même que toutefois, ça peut quand même un petit peu générer un petit peu de stress ou alors, effectivement, on parle de rapidité. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités de cours, on peut avoir une belle offre qui arrive là, un beau cadeau. Ça vous met un petit peu le doute ou un petit peu peur. On n'y voit pas très clair. On ne sait pas exactement si c'est ce qui va nous convenir. Bon, ne doutez pas. Faites appel à vos émotions, à vos intuitions. Soyez connectés. Il y a vraiment quelque chose d'agréable qui arrive vers vous. C'est vraiment un beau cadeau qui s'offre à vous là. Ça va mettre fin à une situation compliquée. On voit bien que c'est quelque chose qui va vous faire vibrer et qui vous apporte surtout du changement positif. Donc, une belle proposition qui vous permet certainement un nouveau départ. Alors, pour l'instant, effectivement, c'est un peu confus. On n'y voit pas très clair. Il y a des zones d'ombre, des zones de doute. D'où le fait de faire ses choix en prenant du temps et en étant connectés. Message de fin avec le petit oracle de Gaïa. Voilà, on dit « Prends soin de ton foyer. C'est ton nid, ton refuge. Fais en sorte de t'y sentir à l'abri et en paix. » Bonne journée. Bonjour les scorpions. Pour ce mardi 25 juillet, nous avons en carte tendance la carte de l'instinct. On nous parle d'intuition, de connaissance, de sensation et de confiance. Faites confiance à vos instincts, à vos intuitions, à vos sensations pour cette journée. Ça sera certainement très payant. Alors, plein de messages dans votre tirage. Alors, on a la reine d'épée qui nous parle de faire ses choix, de prendre ses décisions de façon juste, équitable, de manière éclairée, de façon à être réglo avec tout le monde. Alors, la reine d'épée, c'est également la veuve la divorcée du jeu. Elle fait ses choix en fonction de ce qu'elle a déjà vécu, ce qu'elle a traversé, en durée, afin de ne pas recommettre les mêmes erreurs et de façon à ce que ça lui soit favorable. On peut avoir une décision de justice qui tombe pour officialiser une séparation pour certains d'entre vous et retrouver du coup un statut de célibataire. On peut aussi, tout simplement, pour certains d'autres, avoir des décisions qui tombent qui vont vraiment vous faire plaisir, qui vont vous faire énormément, procurer énormément de joie, qui vont vous permettre de récolter le fruit de vos efforts. Il peut y avoir des nouveaux partenariats, des nouvelles associations. Enfin, c'est vraiment des choses qui vont vous apporter beaucoup de bonheur. On voit bien que ça va tomber de façon soudaine, de façon sans qu'on s'y attende de trop. Toujours est-il que c'est apparemment des bonnes choses qui vous attendent pour cette journée. Avec ce 2 de Pentacle, on voit qu'il y a pas mal de choses à gérer en même temps. Ça va vous demander beaucoup d'agilité, mais vous n'en manquerez pas. Vous allez même faire ça haut la main, ça va passer crème pour maintenir un bel équilibre. Il peut y avoir des nouvelles directions à prendre, des nouveaux choix à faire qui vont vous emmener vraiment sur une nouvelle direction. On voit bien quelque chose qui va vous libérer, qui va vous permettre de partir sur une nouvelle route, un nouveau chemin, quelque chose qui vous fait fortement envie en plus. Avec cette tour, on voit bien qu'il y a quelque chose qui va arriver soudainement, qui va vous stopper net, qui va vous stopper, mais c'est pour vous permettre justement de vous repositionner sur le bon chemin. Pour certains d'entre vous, on peut effectivement se retrouver en statut de célibataire. Sinon, on peut aussi avoir une belle récolte d'argent, pourquoi pas aussi. Bon, toujours est-il que cette tour qui vous arrive, qui va vous arrêter, va vous permettre de vous repositionner sur le bon chemin, de vous octroyer une seconde chance. C'est pour vous permettre de construire ou reconstruire quelque chose avec des meilleures fondations. Certains d'entre vous auront des choix à faire, une nouvelle direction à prendre, ça va demander de jongler avec pas mal de choses en même temps, plusieurs activités, mais en tout cas, c'est libérateur. Ça vous permet de partir sur une nouvelle route, un nouveau chemin, quelque chose qui vous fait du bien, qui vous met en joie, en tout cas, qui vous attire fortement. On voit bien que vous allez retrouver votre indépendance matérielle, financière, enfin, vous allez vous sentir bien avec vous-même, avec les autres, vous récoltez le fruit de vos efforts. Comme je vous le disais, certains d'entre vous vont officialiser une séparation et se retrouver en mode célibataire. On peut aussi, pour certains autres, dire que ceux qui sont célibataires actuellement vont faire une nouvelle rencontre et c'est destiné vraiment à vous apporter beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. En tout cas, il y a des rendez-vous, des rencontres qui sont au programme, peut-être pour, on va dire, régulariser ou officialiser une situation pour s'unir ou pour partager. Mais toujours est-il que c'est quelque chose qui vous apporte la joie, le bonheur, la lumière. Au niveau famille, émotions, relations, donc on retrouve du bien-être, on fait attention à soi, on fait attention aux autres, on se sent bien dans son quotidien, même s'il y avait bien quelque chose qui arrive de façon assez soudaine, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous sentir accompli. La carte du 9, c'est une carte d'accomplissement, de réussite, vous allez vraiment vous sentir bien, même s'il y a une séparation, même s'il y a quelque chose d'inattendu, c'est quelque chose qui va vous être positif. Il y a de la bonne nouvelle qui arrive là, quelque chose vraiment qui va vous faire plaisir, ça peut être vraiment de la bonne nouvelle financière, en tout cas, on a des discussions, on peut aussi avoir des discussions avec une personne d'origine étrangère, donc qui vient d'un autre département, autre région, autre pays, en tout cas, il y a des choses qui vous font, c'est un beau cadeau qui arrive à vous, qui va vous permettre de faire vos choix, de prendre une nouvelle direction, au niveau financier matériel, eh bien rendez-vous, rencontre, entretien, on parle de jongler avec pas mal de choses en même temps, on a des choix aussi également à faire, on a toujours été qu'apparemment, même si c'est le monde de jongler, c'est quelque chose qui ne va pas vous déranger plus que ça. On a des changements positifs qui concernent le foyer et la maison, on peut parler effectivement de séparation comme je vous le disais, sinon pour ceux qui ne sont pas dans cette situation, on parle de changements agréables, on peut parler de déménagement qui se concrétise, on parle vraiment là, effectivement, d'un contrat, d'une union, d'un engagement, on fait quelque chose qui vous lie avec quelqu'un, mais il y a bien quelque chose qui va faire quelque chose de positif qui est destiné à s'engager sur du long terme. Ça demande toutefois de fournir encore un petit peu des efforts, on peut rencontrer un petit peu, pas d'obstacles, mais un petit peu de retard, donc ne lâchez rien, vous allez vraiment faire quelque chose qui vous convient. Du côté de vos activités pro ou de vos activités tout court, eh bien c'est la joie, c'est le bonheur, on voit bien qu'il y a des nouvelles propositions, des nouveaux partenariats, enfin quelque chose qui vous met en joie, c'est le bonheur, c'est la lumière, on se sent bien en famille, avec ses amis, dans ses relations, là il n'y a pas rien de nouveaux projets qui se mettent en place, c'est tout nouveau, c'est le début, en tout cas ça vous fait vibrer. On a des rendez-vous, des entretiens, on voit du monde, des personnes que l'on aime bien, pour traiter d'une situation financière, ça peut être aussi en relation avec le conjoint, avec un de vos parents, avec un patron, pourquoi pas, là on peut effectivement même signer un CDI pour certains d'entre vous, sinon on peut parler d'atteindre vraiment ses objectifs, vous êtes appuyé, guidé, soutenu, vraiment par une personne de confiance. Message de fin avec le petit oracle de Gaïa, nous avons maîtrise, n'aie de cesse de t'améliorer, de grandir afin d'offrir le meilleur de toi-même au monde. Bonne journée. Bonjour les SAJT1, pour ce mardi 25 juillet, nous avons en carte tendance la carte des liens. On nous parle d'unicité universelle, d'amour, d'interconnexion et de soutien. Bon, on peut faire confiance à sa famille, aux liens que l'on a noués avec des personnes, on parle d'être soutenu, appuyé, guidé, par rapport à une situation, bien sûr. Alors, en deux deck, on a le 4 de Pentacle qui nous parle de votre zone de confort, de votre foyer, de votre chez vous. On parle également de vos finances, de faire attention à ses finances. On peut, pour cette journée, avoir des rendez-vous, des entretiens par rapport justement à tout ce qui touche au foyer, par rapport à la gestion du quotidien. On parle toutefois avec ce 9 de Pentacle, c'est une carte d'accomplissement, de retrouver son indépendance matérielle, financière, de récolter le fruit de ses efforts. On peut vraiment aller chercher des conseils auprès des personnes qui ont l'expérience, les compétences, qui vous soutiennent, qui vous guident, qui vous permettent justement de vous sentir bien. On peut, pour certains d'entre vous, officialiser une séparation et retrouver un statut de célibataire. On parle effectivement aussi d'avoir un peu des pensées limitantes, d'avoir peur de ne pas être capable de ne pas arriver à. Or, ce n'est que le mental qui vous joue un petit tour. Dans le monde concret, il n'existe rien qui puisse vous empêcher d'évoluer, d'avancer comme vous le souhaitez. Un petit moment de pause, d'introspection, d'ouvrir les yeux pour regarder un peu autour de vous ce qui se passe et vous verrez bien qu'il n'y a rien de bien méchant pour vous empêcher d'atteindre ce que vous souhaitez. On parle d'ailleurs d'atteindre vraiment ces objectifs, de clôturer quelque chose, d'en terminer avec une situation mais c'est vraiment la joie là, c'est le triomphe, c'est l'aboutissement. Ça va vous permettre de faire des choix, de prendre une nouvelle direction et d'aller vraiment vers quelque chose qui vous amène tout droit vers la réussite qui va vous permettre de vous asseoir, de retrouver de la stabilité, de prendre des nouveaux projets en place, de mettre des nouveaux projets en place. En tout cas, retrouver votre place d'empereur. L'empereur, c'est l'empereur, c'est le chef, c'est le boss et c'est ce qu'il veut, il sait où il va et il sait comment faire pour atteindre tout ce qu'il souhaite. Au niveau famille, émotions, relations, et là, c'est vraiment l'accomplissement, le bonheur, on se sent bien. Alors bien sûr, on peut là vraiment, comme je vous le disais, effectivement, se séparer de quelqu'un, on peut officialiser quelque chose, on peut tout simplement, si on est quand même dans le positif, eh bien voir qu'on est soutenu, appuyé, guidé par sa famille, par ses liens, par des personnes qui pensent comme vous, qui agissent comme vous. Là, on se sent bien, on est dans son clan, on atteint vraiment un objectif, on atteint ses objectifs et on se sent, je ne vais pas dire triomphant, mais on se sent bien, tout simplement, c'est l'accomplissement de quelque chose qui vous permet de vous sentir heureux, joyeux, posé, enfin tout ce que vous voulez. On a une situation effectivement qui se transforme après peut-être une période de stress, une période difficile, pleine de sacs de nœuds, avec le serpent, on peut parler de jalousie, de mesquinerie, de coup bas, on peut parler aussi d'une femme, là on parle vraiment de retrouver de l'apaisement, de concrétiser un souhait, un vœu, et vraiment d'avoir le soutien d'une personne de confiance qui vous est loyale, qui vous est fidèle. Au niveau financier matériel, on a des choix à faire, de nouvelles directions à prendre, en tout cas, ça vous apporte tout droit, ça vous mène tout droit vers le triomphe, vers la réussite, le fait de retrouver son indépendance matérielle financière, de récolter le fruit de ses efforts, de se sentir bien. On peut profiter, là, de tous les petits plaisirs que la vie peut vous octroyer au quotidien. On a des nouvelles, certainement, financières, des rentrées d'argent, tout simplement, qui arrivent d'un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, une entreprise, là, on peut faire ses choix, on peut se déplacer aussi, tout simplement, par rapport à ça, et ça vous apporte vraiment de l'apaisement. C'est quelque chose qui va vous permettre de concrétiser un souhait, de concrétiser un vœu, on peut avoir des communications qui sont protégées, en tout cas, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous sentir bien. On a la carte de l'étoile qui est ici, qu'il y en a juste à côté d'ailleurs. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, on parle de retrouver sa place d'empereur, d'avoir des projets, de savoir ce qu'on veut, de savoir où on va, pourtant, on rencontre un petit peu des blocages. On a peut-être peur de ne pas être capable de ne pas arriver à... Alors, on peut peut-être avoir des nouvelles responsabilités ou des responsabilités qui vous font peur, justement, de ne pas être à la hauteur. Or, ce n'est que le mental qui vous fait ça. Vous êtes parfaitement capable de retrouver, d'avoir votre charisme, d'avoir vos projets et de faire ce qu'il y a à faire en étant bien stable, en vous sentant à la bonne place, au bon endroit pour faire évoluer vos projets. On a vraiment le fait d'avoir des choses qui vous attirent, qui vous font plaisir, qui vont susciter des émotions au sein du foyer, de la maison ou vraiment au niveau de votre bien-être intérieur. On retrouve l'homme qui est ici, donc il peut être comparé à l'empereur. On a bien des émotions qui concernent votre bien-être intérieur ou votre foyer, le quotidien. Là, on parle vraiment d'émotions, donc il y a vraiment des choses qui vont vous faire plaisir par rapport au foyer, au quotidien, à la vie de tous les jours qui vont vous permettre de retrouver une belle stabilité. Message de fin avec le petit oracle de Gaïa, on a épanoui-toi. Voilà, tu es exactement là où tu dois être et tu es destiné de ressentir combien la pulsion de vie que tu abrites est belle et joyeuse. Bonne journée. Bonjour les Capricornes, pour ce mardi 25 juillet, comme carte de tendance, nous avons la carte de la compassion. On nous parle d'attention, d'empathie, de tolérance et de gentillesse. Alors, on vous invite vraiment à être dans la compassion. C'est peut-être par rapport à vous tout simplement ou bien sûr par rapport à des personnes de votre entourage parce qu'on voit quand même que le tirage, il n'est pas spécialement agréable sur toutes les cartes. Donc, on voit qu'avec le 7 d'épée, il y a une situation qui parle de vol, de perte, de mesquinerie, de coup bas, de choses qui ne sont pas spécialement agréables. ça peut être en relation avec une femme, ça peut vous concerner vous directement si vous êtes une femme ou une femme de votre entourage. On voit là que vous voulez quitter une situation qui n'est pas spécialement des plus agréables. Pour autant, on voit qu'il y a des blocages au niveau du mental. On a l'impression qu'on n'est pas capable de, qu'on n'arrivera pas à. Et on a des remords, des regrets par rapport à quelque chose du passé qui vous a blessé, qui vous a mis un genou à terre. Peut-être en relation avec cette chose qu'on vous a faite et qui n'a pas été spécialement des plus sympathiques. Là, on vous dit qu'avec cette carte de 5 de coupe qu'il n'appartient qu'à vous effectivement de laisser le passé derrière vous pour pouvoir avancer avec ce 7 d'épée. On vous dit également que si vous ne faites rien, si vous ne prenez pas le taureau par les cornes, ça va se représenter à nouveau devant vous. C'est comme toute situation. Quand on ne règle pas une histoire, quand on ne règle pas une affaire, si on fait l'autruche tout simplement, au bout d'un moment, c'est comme un assez cyclique, ça va se représenter devant vous, ça va à nouveau vous empêcher d'y voir clair, d'avancer. Ça va vous prendre la tête en un temps vraiment juste réel. On vous invite avec cette grande prêtresse à faire attention à vos émotions, à vos intuitions, à écouter vos ressentis. plus que votre mental afin justement de décider d'en terminer avec quelque chose de pas spécialement agréable. On peut vous inviter aussi là à aller chercher des conseils auprès d'une personne qui a l'expérience, qui a la maturité, la sagesse, le diplôme afin de vous permettre d'y voir plus clair et de vous guider peut-être sur le bon chemin. Il y a un choix à faire sur lequel justement on n'y voit pas très clair. On vous invite là du coup à faire vos choix avec votre cœur et non pas avec votre mental et surtout de vous demander ce que vous souhaitez vraiment au plus profond de vous mais également ce que vous ne voulez plus dans votre vie. Ce qui va vous permettre de retrouver de l'assurance, du bien-être, de vous ancrer, de vous sentir bien en sécurité, en zone de confort, de faire attention à vous, à ceux qui vous entourent et de faire attention à ce que personne ne manque de rien. Vous allez vraiment récolter le fruit de vos efforts, retrouver votre indépendance matérielle, financière, enfin vous allez pouvoir profiter de tous les petits plaisirs que la vie peut vous octroyer au quotidien. Au niveau famille, émotion, relations, un choix à faire sur lequel on n'y voit pas très clair. comme je vous le disais, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, vos émotions et pas spécialement le mental, surtout pour être certain de faire les choix en fonction de ce que vous souhaitez mais également de ce que vous ne voulez plus dans votre vie. On a effectivement le fait de pouvoir atteindre les honneurs, de pouvoir atteindre quelque chose de bien plus agréable. On parle de retrouver de l'apaisement par rapport à la situation, on parle de protection également. On parle bien sûr aussi d'écouter ses rêves, d'écouter ses intuitions, d'écouter ses émotions pour faire ses choix. Alors c'est vraiment en rapport avec tout ce qui touche à la famille ou à vos activités professionnelles. On peut avoir des discussions, des échanges à ce propos pour cette journée. Ils seront protégés. Au niveau financier et matériel, on est bien, on est bien, on est stable, on est ancré, on a tout ce qu'il faut pour être bien au quotidien. Pourtant, on a l'impression qu'on se sent bloqué, on a des pensées limitantes, on a peur de ne pas y arriver, de ne pas être capable. Donc là, c'est vraiment que le mental qui vous joue un seul tour. Ouvrez les yeux et regardez autour de vous, vous verrez qu'il n'y a rien qui vous empêche d'avancer et d'atteindre ce que vous souhaitez. On peut avoir des discussions, des échanges par rapport au travail, par rapport à la famille pour cette journée. Ça peut être des échanges avec un homme, des échanges qui concernent une activité professionnelle ou qui concernent un projet familial. Toujours est-il que là, encore une fois, ce sont des échanges qui sont protégés, qui vont vous apporter de l'apaisement, qui vont vous permettre vraiment d'accéder à ce que vous souhaitez. Ça peut être le banquier tout simplement aussi, mais en tout cas, tous ces échanges seront fructueux et vous apporteront de l'apaisement. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, eh bien là, on retrouve son indépendance matérielle, financière. On se sent bien, on récolte le fruit de ses efforts et on laisse derrière soi ce qui a été blessant, ce qui vous a meurtri, ce qui appartient au passé, ce n'est plus d'actualité. Il n'appartient qu'à vous, comme je vous le disais en début de tirage, de laisser ça derrière vous pour pouvoir avancer. C'est bien ce que vous allez faire et vous allez vraiment vous sentir mieux. Vous allez vraiment avoir le fait de pouvoir profiter de tout ce que la vie peut vous octroyer de bien au quotidien. Vous vous sentez bien avec vous et avec les personnes de votre entourage. On voit bien que par rapport au mental, on peut rencontrer encore des petits blocages, des petites choses qui vous font peur, qui vous disent que non, tu ne vas pas y arriver, c'est bloqué, c'est bloquant. Là, on peut avoir aussi des démarches avec un bâtiment d'état, un bâtiment officiel qui demande de soutenir vos efforts car il peut y avoir des petits obstacles, des petits retards par rapport à une situation et c'est en relation avec tout ce qui concerne le foyer, le quotidien, la maison ou tout simplement votre bien-être intérieur. On retrouve encore une fois la famille et les activités professionnelles ou les activités tout court. Message de fin avec le petit oracle de Gaïa. Nous avons, utilise les ressources intelligemment. Tes ressources et celles de la terre sont limitées. A chaque fois que tu vas puiser en elles, pose-toi la question de la pertinence de leur utilisation. Bonne journée. Bonjour les persos. Pour ce mardi 25 juillet, nous avons en carte tendance la visualisation. Imagination, concentration, expérience et manifestation. On vous invite à déjà faire attention à vos intuitions, à vos émotions mais également à essayer de visualiser ce que vous voulez voir se matérialiser dans votre vie. D'ailleurs, on vous invite à faire un vœu. Faites un vœu les amis et ne le dites à personne. Il va se matérialiser, se concrétiser. Regardez un peu la position de cette femme qui est en train d'espérer, de visualiser ses rêves, ses souhaits. Ils sont un peu dans la même position, dans la même posture pour pouvoir justement accueillir ce que vous voulez vraiment dans votre vie. D'ailleurs, de la belle proposition, un beau cadeau qui arrive juste derrière pour vous. Donc imaginez que ce que vous souhaitez soit déjà là, ce soit déjà dans votre vie. Avec ce 5 de Pentacle, on parle d'avoir la peur de manquer, la peur de ne pas y arriver du point de vue concret, matériel, financier. Eh bien là, on voit bien que c'en est la fin. Il y a de l'information qui vous arrive, ce qui va vous permettre d'y voir clair, de trancher, des idées et de mettre en marche des nouvelles idées, des nouveaux projets. ça vous permet effectivement d'impulser la mise en marche de quelque chose de nouveau qui vous permet justement d'en sortir de ça et de pouvoir lâcher prise par rapport à une situation compliquée qui vous a fait souffrir, qui vous a mis à plat. Là, ça en est vraiment la fin. Vous allez pouvoir vous libérer. Pas mal de communication, ça va bouger très rapidement. On parle bien de projets qui se mettent en route, qui sont encore en période de gestation mais qui permettent vraiment, qui vont vous permettre d'avoir beaucoup d'abondance. D'ailleurs, on l'a avec ce vœu-là et on a l'abondance exactement ici aussi avec les poissons par rapport aux finances, par rapport aux projets. Ce qui va vous permettre de retrouver une belle confiance en vous, une belle assise, de vous sentir bien avec ceux qui vous entourent, avec vous-même, dans votre quotidien tout simplement. Au niveau famille, émotions, relations, nous avons des communications très rapides. Ça va aller très très vite. Ayez bien une information parmi toutes celles que vous allez recevoir qui va vous impulser le déclic. que vous avez certainement emmagasiné des informations ces derniers temps. Pas mal, des documentations, des choses que vous avez gardées avec vous. Et cette information ultime qui arrive, c'est l'élément déclencheur pour vous donner l'idée, pour vous donner le top départ par rapport à un nouveau projet. Ce qui va vous permettre certainement d'y voir plus clair par rapport à ce qui a été un petit peu confus, il y a des choses qui sont portées à votre connaissance, je viens de vous le dire. Ça va générer toutefois un petit peu de stress ou alors on nous parle bien de rapidité et c'est bien, on a la lune là, la lune qui nous parle d'atteindre les honneurs mais qui nous parle aussi peut-être un peu de confusion mais ça peut aussi nous dire là que vous allez atteindre ce que vous souhaitez, que ce soit par rapport à un projet, par rapport à la famille, par rapport à quelque chose du quotidien. Au niveau financier matériel, on parle bien d'abondance, on ne parle de concrétiser ses projets et certainement que vous êtes dans une phase de transition où vous êtes un petit peu dans l'attente entre deux là et c'est du coup un petit peu chaotique. C'est normal quand on change des choses dans sa vie, et bien pendant cette phase où les changements sont en train de s'opérer, et bien on a un peu les fesses entre deux chaises et bien c'est pas facile tous les jours, on a toujours peur de se planter, de ne pas y arriver. Bon ben là, ne vous inquiétez pas avec cette impératrice, l'impératrice c'est la maman du jeu. On parle d'abondance, de projets et l'impératrice elle atteint toujours ce qu'elle souhaite. Elle doit, même si elle doit prendre des chemins détournés, si elle doit prendre des petits chemins de traverse par rapport à l'autoroute, mais que ça lui assure d'atteindre ce qu'elle souhaite, elle va faire ce qu'il y a à faire. Et donc c'est bien comme ça que vous allez agir pour cette journée. On met en place des nouveaux projets, ça demande un petit peu de patience, c'est peut-être un petit peu inconfortable, mais ça vous promet vraiment beaucoup d'abondance sur la suite. On parle bien peut-être de rencontres par rapport à quelque chose qui concerne le travail, les activités ou la famille. On parle de passer à l'action ou alors on parle de vous si vous êtes un homme ou d'un homme proche de votre entourage. On parle bien de choses qui sont décidées, tranchées, on ne reviendra plus dessus. Ça va vous permettre d'écarcir effectivement une zone d'ombre, une zone de doute. On retrouve les nuages qui sont là que l'on a en début de tirage. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, on parle de retrouver une belle confiance en soi, de la stabilité et de pouvoir enfin lâcher prise par rapport à quelque chose qui a été compliqué. Ça en est la fin, vous allez pouvoir vous libérer, souffler et retrouver un bel ancrage. Il y a une situation qui se modifie, qui se transforme. Ça peut être en rapport avec une femme comme ça peut être en rapport avec une situation compliquée. On parle bien d'émotions, de choses qui vont vous faire vibrer et on parle bien de changements positifs qui arrivent vers vous, quelque chose qui va vous faire vibrer. Le cœur est ici, le cœur est ici. Donc il y a bien des choses qui vont vraiment générer beaucoup d'émotions et qui vont vous permettre de souffler, de vous libérer et d'aller vers du positif. Message de fin avec le petit oracle de Gaïa. Nous avons pratique la dévotion. Rappelle-toi ta nature divine. Quelles que soient tes croyances et ta religion, réserve-toi du temps pour communiquer avec le divin. Bonne journée. Bonjour les poissons. Pour ce mardi 25 juillet, nous avons en carte tendance l'intuition. On nous parle de confiance, de perspicacité, de conscience et de guidance. Laissez-vous guider par vos intuitions. On parle d'avoir une belle confiance en soi pour cette journée. En tout cas, vous avez une superbe journée au programme apparemment. On parle du jugement, une révélation, quelque chose qui est annoncé, qui est trompété, quelque chose qui est libérateur, qui vous apporte une seconde chance, qui vous place sur une nouvelle direction. En tout cas, il y a de la bonne nouvelle qui arrive, quelque chose qui va vous faire plaisir, qui va vous mettre en joie, qui vous apporte le bonheur, le sourire, le sourire relève pour la journée. On voit bien qu'il y a quelque chose qui arrive soudainement, qui va vous permettre de vous arrêter, de vous stopper, mais qui vous repositionne sur le bon chemin pour construire, reconstruire des choses de façon plus stable, avec des meilleures fondations qui sera durables sur le long terme. On parle de se mettre en sécurité d'un point de vue matériel, financier, d'être dans sa zone de confort, d'être à l'abri, d'avoir mis tout le monde à l'abri. On parle même d'abondance, de pouvoir profiter de tout ce que la vie peut vous octroyer au quotidien. Le roi de Pentacle, c'est le roi qui a le plus roulé sa bosse. Il a l'expérience, la sagesse, la maturité, le confort. Il y a tout ce qui lui permet d'être bien au quotidien pour lui et pour sa famille. On voit bien qu'il y a des nouveaux projets qui se mettent en place. En tout cas, vous avez des plans. C'est bien établi, c'est structuré, c'est taillé au cordeau. On sait que vous avez la volonté, l'énergie pour atteindre ce que vous souhaitez. Il n'y a pas de place pour le hasard. Là, vous allez y aller tout de go. On parle bien de retrouver la voie du milieu, de retrouver l'équilibre, de passer en mode guérison, de se sentir bien. On est aligné là, aligné avec son intuition, avec sa confiance. Enfin, on se sent bien tout simplement et on voit bien que par rapport à ses projets, vous êtes en train de planifier, certes, mais on vous dit que vous êtes prêt, prêt à avancer sur une nouvelle direction à mettre en place ce que vous voulez voir évoluer. Au niveau famille, émotion, relations, des nouveaux projets que l'on structure, que l'on planifie. On fait attention à ce que tout le monde soit bien, à ce que tout le monde soit en sécurité. on est dans sa zone de confort, on préserve ce que l'on a acquis et on fait ce qu'il y a à faire pour pouvoir faire évoluer tout ça. Il y a des choses qui reviennent vers vous, qui vont peut-être, du coup, vous apporter du soutien par rapport à un ami, quelqu'un en qui vous pouvez compter. On parle d'être dans l'intuition, dans l'émotion, dans la patience également. Alors, peut-être que par rapport à quelque chose qui vous a petit peu agacé, épuisé, qui vous a demandé de fournir pas mal d'efforts, et bien là, enfin, il y a un bon retour d'une personne de confiance. Pour autant, ce n'est pas encore tout de suite maintenant que ça va se matérialiser. On parle encore d'un petit peu de patience, un petit peu de retard, un petit peu de blocage, mais de continuer à soutenir ces efforts et vous allez vraiment atteindre ce que vous souhaitez. Au niveau de vos activités financières matérielles, et bien là, on retrouve la voie du milieu, on est en mode guérison, on se sent bien, c'est équilibré. Il y a peut-être quelque chose qui arrive soudainement, qui va vous stopper, qui va vous arrêter, mais justement pour vous permettre de retrouver une seconde chance, de vous mettre sur le bon chemin et pour retrouver un bel équilibre. Il y a des discussions qui arrivent, qui vont arriver soudainement, la façon de cette tour, on voit bien que ça tombe, ça va vous permettre de vous diriger sur une nouvelle route, de faire vos choix, et on a le soutien d'une personne de confiance, quelqu'un qui vous appuie, qui vous aide. Le chien apporte toujours des bonnes nouvelles, donc il y a vraiment des choses agréables qui vont vous permettre de retrouver de la stabilité, de l'entrage, la guérison, le fait de vous sentir en pleine confiance, effectivement, et d'y voir clair. Les chouettes, c'est aussi la sagesse, c'est l'intuition, c'est la médiumnité, donc vous allez y voir clair par rapport à une situation, faire vos choix et retrouver le chemin du milieu. Au niveau de vos activités pro, de vos activités tout court, trois de bâton, donc on planifie, on fait ses projets, ce qu'on a en ligne de mire, on le voit, on le voit, c'est quasiment concret, encore un petit chouïa de patience, on vous dit que vous êtes prêts à mettre en place tout cela, qu'il est temps pour vous d'avancer et ça vous promet vraiment beaucoup d'abondance, beaucoup de stabilité, le fait que vous allez pouvoir vous sentir en sécurité et vous allez pouvoir profiter vraiment de tout ce que la vie peut vous octroyer d'agréable au quotidien, au niveau de tout ce qui est concret, matériel, financier. Voilà, on a de la bonne nouvelle qui arrive vers vous par rapport aux finances, qui vous apporte de la stabilité, on peut, pour certains d'entre vous, signer un CDI, pourquoi pas aussi, en tout cas, il y a bien quelque chose là qui vous met sur une nouvelle route, qui vous demande de faire des choix, mais qui vous apporte beaucoup, beaucoup d'abondance, c'est très joli. Message de fin avec le petit oracle de Gaïa, nous avons défend l'équité, reconnaît en chaque forme de vie un égal, respecte et défense ses droits. Bonne journée !